Tu sais Didier, en marchant ici, je ne peux m'empêcher de voir la bonté de Dieu dans tout ce qui nous entoure. Absolument. C'est incroyable de voir comment chaque fleur, chaque arbre, même chaque sourire que nous croisons semble être un rappel de sa générosité et de sa bienveillance envers nous. Et ce n'est pas seulement dans la nature, mais aussi dans nos vies quotidiennes. Les moments de joie, les défis surmontés, les amis qui sont là pour nous soutenir, tout cela me rappelle à quel point Dieu est bon. Exactement. Même dans les moments difficiles, je sens sa présence et sa main tendue pour nous aider à traverser les tempêtes. C'est ça. Sa bonté est inépuisable, et je suis reconnaissant pour chaque instant où je peux en être témoin. Tu sais quoi? Quoi? Comment trouves-tu que nous devrions remercier Dieu pour sa bonté envers nous? Je pense que la gratitude doit être au cœur de notre démarche. Prendre un moment chaque jour pour exprimer notre reconnaissance à Dieu, que ce soit par la prière, la méditation ou simplement en reconnaissant sa présence dans nos vies, est essentiel. Absolument. Et je crois aussi que vivre selon ses enseignements et partager sa bonté avec les autres est une manière puissante de le remercier. En aidant ceux qui en ont besoin et en étant des exemples de compassion et de générosité, nous reflétons sa bonté dans le monde. Tout à fait. En fin de compte, je pense que notre meilleure façon de remercier Dieu est de vivre des vies qui honorent sa bonté, en faisant de notre mieux pour être des personnes aimantes, bienveillantes et pleines de gratitude. Tu sais, Omar, ça fait du bien d'avoir ce genre de discussion. Cela nous permet de mieux comprendre la présence de Dieu en nous. En effet, Didier, nous devons prendre parfois, même souvent, un peu de temps pour parler des bienfaits de Dieu pour l'humanité. Eh bien, au revoir, mon ami. On se voit demain si Dieu le veut. Ok. À demain, Omar. Bonne nuit. Maintenant, c'est l'heure de rentrer. Je vais prendre une bonne douche et au dodo. Salut les amis. À très bientôt.